bonjour à tous aujourd'hui on va parler un peu ETF je vais vous parler du l'ETF que tout le monde parle en ce moment sur les réseaux sociaux c'est le nouvel ETF de chez iShare le World PEA donc effectivement comme son nom l'indique un ETF sur le World le MSI World qu'est ce que c'est MSI c'est Morgan Stanley Indices en gros c'est un indice de Morgan Stanley souvent les ETF ont souvent ce truc de nomination au début un MSI donc là du coup c'est le World donc ça vous permet d'investir sur le World au sein du PEA c'est un peu la nouveauté chez iShare BlackRock c'est de pouvoir au sein d'un PEA avoir des ETF qui te permet d'investir sur le monde pourquoi parce que normalement en fait BlackRock est une société américaine les sociétés américaines n'ont pas le droit d'émettre des ETF synthétiques là visiblement c'est un ETF synthétique c'est très net parce que pour avoir un ETF sur le PEA c'est quasiment obligatoire d'avoir du synthétique donc je vous explique ce que c'est que le synthétique grosso modo c'est que dans l'ETF en fait tu as des petites parts américaines mais tu as beaucoup de grosses parts européennes et qu'ils essayent à peu près que ça fasse à peu près la même performance que là des fois ils font même un peu mieux voilà donc c'est ça un ETF synthétique et le problème c'est que quand il y a des gros crash ça peut poser problème c'est ce qui s'était passé aux Etats-Unis c'est pour ça que c'est devenu interdit mais que pour les les sociétés américaines donc BlackRock je sais pas je sais qu'ils sont du côté de l'Irlande maintenant donc peut-être qu'ils passent par là pour créer ces ETF là peut-être enfin bref en tout cas il est accessible maintenant sur un PEA ça c'est cool mais il y a des mauvaises nouvelles c'est que bon il est pas cher il coûte que seulement 0,25 c'est vraiment pas cher alors petite information pour ceux qui ne le sauraient pas faut savoir que les ETF sur le PEA sont beaucoup plus chers que sur le compte-titres le TF World sur le compte-titres serait beaucoup moins cher bref donc il est pas cher c'est quoi la mauvaise nouvelle ben c'est qu'en fait il n'est pas accessible sur beaucoup de brokers moi par exemple moi je peux pas l'acheter étant donné que je ne sais pas pourquoi il est accessible pour l'instant chez Boursorama mais ailleurs j'ai pas l'impression donc on va attendre voir si un jour ce sera valide après il y a toujours l'ETF de chez Amondi qui est un petit peu plus cher mais bon après le truc c'est que bon je vous dis comme ça un ETF World en fait par rapport à S&P 500 il n'y a pas une grosse grosse différence entre nous parce que les plus grosses valeurs du marché sont principalement des valeurs américaines les plus grosses cap donc finalement le haut du ETF c'est quasiment la même chose il y aura peut-être des divergences dans les lignes plus un peu plus basses voilà donc c'est un nouvel ETF qui est arrivé qui est accessible chez 2Giro non je suis pas assez possible sur 2Giro mais sur le PEA non qui est accessible du coup chez Boursorama qui est gratuit du coup vous n'avez pas de frais chez Boursorama c'est l'avantage ça coûte que 0,25 du coup de frais mais il n'y a pas les frais en fait d'achat c'est les offres mais bon voilà c'est que sur le PEA et que chez Boursorama après les frais sont un peu plus cher après si vous voulez acheter d'autres actions mais c'est vrai que c'est pour faire des décès des trucs comme ça ça peut être très intéressant mais voilà après le problème c'est que le PEA les ordres chez Boursorama c'est quand même 1,99€ pour 500€ c'est très cher c'est le double quasiment de bourse directe allez sur ce moi je vous laisse bon investissement et puis bon trade ciao ciao